C'est un joli coup de filet que vient de réaliser le service de sécurité de la province du Okatonga. Ils ont mis la main sur deux sujets rwandais qui ont réussi à se faire enrôler facilement. Dans un centre de Lubumbashi, Joshua Richam, âgé de 23 ans, et Sharif Kelly, âgé de 20 ans, tous membres d'une même famille ont été présentés à l'autorité urbaine Martin Kazembeshula et son adjointe, Joyce Tunda Kazadi. Dans la soirée de ce jeudi 16 février 2023, les deux sont passés aux AVE. Après avoir été interrogés, ils affirment sans foi aux yeux qu'ils sont rwandais des pères et des mères, une occasion pour l'autorité urbaine de lancer une alerte. Les deux sujets rwandais sont encore détenus à la police en attendant les enquêtes pour mettre la main sur ceux qui complotent avec eux afin de déstabiliser le pays. On lance un appel à toute la population de Lubumbashi d'être vigilante. Parce que ça c'est inconcevable. Les gens sans papier qui proviennent d'un pays voisin avec qui nous sommes en conflit aujourd'hui, à se faire enrôler, c'est de l'infiltration plus récemble. Parce que l'enrôlement est gratuit, on ne doit pas le faire monnayer, mais ça nous étonne de voir des sujets rwandais qui se font enrôler calmement, paisiblement, sans être inquiétés, pourtant que les Congolais même sont en train de décrier par rapport aux difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. En tout cas, nous lançons un appel à tous les agents de la CNI d'être vraiment vigilants. Merci.